Bonjour à tous, ici c'est Marjan59, on se retrouve aujourd'hui sur les Sims 2, on reprend avec la famille futuriste et aujourd'hui on va faire les deux robots, c'est-à-dire les cerveaux pour Daren et Lara. Et comme vous pouvez le voir là à l'instant, j'ai pris cette image là tout simplement parce qu'en fait Daren il est malade, il a passé trop de temps dehors, a essayé de faire des petites choses et du coup il a attrapé froid. Donc du coup à chaque fois il n'arrête pas de tousser et du coup si j'ai pris cette image là c'est parce que c'est assez marrant à voir. Et là aujourd'hui, tout simplement on va fabriquer nos deux robots, donc je vais en faire un pour Daren, un pour Daren, donc on va essayer de faire un homme et une femme en guise de robots. Ensuite j'ai essayé par la suite de voir mon petit problème qui était ici mais malheureusement je ne peux rien faire. Ce genre de problème là, en fait, il y a eu soit de la nourriture ou soit des déchets mais ils sont coincés dans le sol. Je ne peux rien faire, malheureusement j'ai tout essayé, j'ai enlevé le sol, j'ai enlevé les murs, j'ai tout enlevé ce qui était ici. Je ne peux rien faire, malheureusement ça va toujours rester comme ça. La seule chose à la rigueur que je pourrais peut-être essayer de faire à un moment donné, c'est peut-être essayer de mettre un objet mais malheureusement même en mettant un objet il y aura toujours de la saleté ici et on aura toujours à faire à des cafards. Chose aussi dans la famille que vous allez voir aussi dès le lendemain, j'ai fait venir un majordome. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pensais que le majordome pourrait m'aider à essayer de faire ce problème là. mais en réalité il ne peut rien faire aussi. Et puis le majordome aussi c'est pour savoir si lui aussi il ne peut pas s'occuper des robots pendant que Daren et Lara eux sont en train de continuer leur petite fabrication. Donc là Lara, elle est en train de fabriquer un robot gardien mais je pense que là elle aussi elle pourra après fabriquer un robot normal. Bon, c'est vrai que Daren il est malade donc j'espère qu'il va vouloir fabriquer le dernier robot que nous on veut. Donc je vais lui demander. Donc le cerveau qui coûte quand même 3000, j'espère qu'il va vouloir. Bon normalement au niveau de ses besoins il est bon. Donc logiquement il devrait, ça devrait aller. J'espère. Pourtant il est encore en platine à Naren. Alors cerveau, ah oui, personnalisez votre objet artisanal. Euh, ah ouais, du coup cerveau. Bon on va laisser cerveau par défaut. Et quand je pourrai lui donner un prénom, je le ferai. Parce que du coup là je ne sais pas trop. Alors je vais juste voir. Bien sûr ça va prendre du temps. Euh ouais ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps mais ça va prendre du temps. Du coup on va attendre que... Par contre Lara, euh, ouais, au niveau de ses besoins elle est faible. Par contre elle a eu des nouveaux désirs. Elle a eu le désir de manger des pâtisseries fourrées. Et elle a eu le désir de manger des mini euh... Ah d'accord c'est les recettes que j'avais téléchargées. Bah justement on va essayer de voir si on ne peut pas lui faire faire. Alors des pâtisseries fourrées. Est-ce que je l'ai ? Non pas ça. Darren n'attrapera pas un mauvais rhume. Oui je sais. Je sais mais malheureusement bon... Il attendra hein, c'est pas grave. Alors euh... Non c'est pas là, c'est pas là. Giné. Ah à mon avis elle ne doit pas... Non. Elle n'a pas assez de points dans... Bah tu vas apprendre à cuisiner hein mémère après. Parce que si tu veux avoir tes désirs effectués, il va falloir que tu cuisines hein. Donc elle va étudier. Justement euh... Ah non. Avant il faut qu'elle aille se booster. Alors j'ai rajouté quelques petits boosts ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un robot qui est dans la salle de barre là. Ah d'accord. On a une baignoire qui est cassée. Super. Alors là attends, tiens. Nettoyer. Il va falloir qu'elle répare. Et on a encore un robot. Voilà. Juste éteindre après. Ça ne change pas des habitudes hein de manière. Voilà. Voilà. Tu ne peux pas passer, c'est pas grave. Voilà. Elle essaye quand même de ramasser les déchets que le robot y met. Mais de toute manière ça ne va servir à rien. Parce qu'il va nous en remettre juste au-dessus. Il faut seulement qu'elle répare la baignoire. Comme ça il n'y aura plus de soucis. Alors, Lara perd de son goût pour les jeux. Ce n'est pas grave. Elle va reprendre après. Est-ce que... Ben voilà. C'est bon. Tiens. Maintenant tu peux passer à la serpillière. Et tu vas devoir faire le travail à la place du robot. Je suis désolée. Voilà. Parce que là le robot est en panne. Voilà. Pour ne pas changer. Il va où là ? Non mais pour t'arrêter, tu es obligé de repartir à ta place. Elle va s'amuser. Alors le temps qu'elle nettoie tout ça. Voilà. Je vais partir en haut un petit peu plus tard. Pour l'instant en haut il n'y a rien à faire. Il y a quelle heure ? Ah d'accord. Voilà c'est bon. T'es boosté. Allez. On ne perd pas de temps. Tu vas nettoyer tout ça. Voilà. Tu le poses. J'espère qu'elle va vouloir. Par contre. Ça va Darren ? Tu t'en sors ? Normalement oui. Bon même si ça prend du temps tant pis. Mais au moins il est obligé de le faire quand même. Je vais la suivre. Bon on va la suivre normalement. Voilà. À mon avis. Ah même du côté de la baignoire. Mince. Décidément ils ont mis leur cochonnerie partout. Ok. Ouais et puis elle passe à travers la baignoire. Ça fait ça là. Bon. Darren il n'en est pas loin là. Ah puis il est malade lui. Mince. Ah tu sais quoi Pépère ? Tu vas te booster aussi parce que là vous n'êtes pas en bonne condition pour faire quoi que ce soit tous les deux. J'ai vraiment envie qu'il finisse et qu'il fasse le robot mais tant que lui est malade ça ne passera pas. Allez au lieu de tousser. Oh là là. Il est en mauvais point. Il faut vraiment que j'aille le faire opposer lui. Ouais mais tant que tu continueras à tousser t'arriveras pas à Darren. On va voir directement si elle ne peut en faire un. Voilà. En même temps elle a gagné de l'argent. Ça tombe bien. Ouais elle peut en faire un. Donc lui il a fait cerveau. Elle on va faire cerveau 1. Voilà comme ça on ne va pas se perdre. Hop c'est bon. Ah il y a encore des cochonneries mince. Ah oui c'est vrai on n'a pas réparé l'autre robot. Euh attends. Attends attends Darren. On a un petit souci. Tu vas l'éteindre. Ouais parce que là c'est l'enfer là. Ah puis les voitures. Non non non. Aujourd'hui tu ne vas pas aller travailler toute manière. T'es malade donc ça ne sert à rien. Tu vas le réparer. Voilà tu vas le réparer. Je suis désolée t'es malade. T'as un mauvais point. Ouais mais il y a le chien qui est là aussi. C'est un vrai foutoir pour cette famille là aujourd'hui. Je voulais faire les robots et au final. Allez Majordame tu vas nous aider. Voilà. Voilà le Majordame. Donc lui je l'ai engagé. Et normalement. Il devrait nous aider. Parce que là on est vraiment mal. Après tout il est payé pour. Il est où là ? Ouais mais si tu fais un sachet à la fois on ne va pas y arriver. Euh... Là... Non ça va. Tiens tu vas le rallumer. Comme ça il va pouvoir aider le Majordame à enlever tous les cochonneries. Arrête-moi j'espère. Et toi tu vas pouvoir... Continuer. Oui je sais ça sent mauvais. Je le sais. Là on est mal. Je le sais. Donc normalement ça devrait aller. Il en est pas loin d'arène. Donc pendant qu'ils fabriquent leur petit robot. On va voir si le Majordame il se... Ah oui c'est vrai. J'ai fait appel à la dégradisation pour les insectes. C'est vrai parce que là on était vraiment vraiment mal. Alors. Oui mais c'est pas elle qui va me régler le problème. Je pense pas. Oui je sais. Non. Alors qu'est-ce qu'elle va s'occuper elle ? Ouais elle va s'occuper que de ça. D'accord. Donc une fois qu'on en aura fini avec... Grâce à moi ces vermines ne vous gêneront plus. Bah oui mais il faut les prendre. Eh il faut les mettre à la poubelle. À moins que le robot... Ah bah c'est super le robot il s'en occupe. Tu vois pour une fois tu sais rien quelque chose. Alors j'en ai appris un petit peu plus en ce qui concerne les robots qui volent. Donc le robot gardien c'est pour surveiller si on n'a pas de voleurs. Et pour surveiller aussi si on n'a pas de voleurs au niveau des journaux. Et l'autre robot lui c'est pour nous préparer de la nourriture quand vraiment on n'en a plus. Voilà. C'est... Bon ça peut être utile de temps en temps. Mais moi je dirais que le plus qui est utile dans les robots que moi j'ai c'est les arroseurs et ceux qui ramassent les cochonneries. Voilà. On va dire c'est plus eux qui sont vraiment le plus utile dans une maison. Donc lui... Alors 18 jours donc ça va. Donc j'ai pu récupérer le nombre de jours de leur vie à tous les deux. Parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais fait en sorte que Lara l'avait bu l'élixir de vie. Mais malheureusement ça ne passait pas. Donc du coup là ça va. J'ai pu récupérer. C'est quoi ça ? Ah le facteur. D'accord ok. Alors on est à 8088. Je ne sais pas. J'espère que les factures ne seront pas... Eh au final mais les voisins ils viennent quand même. J'avais fait en sorte de tout verrouiller. D'accord ok. Je vais attendre que Lara l' parte. Voilà. Vas-y pars. Et normalement je vais devoir verrouiller pour la famille. Peut-être qu'ici je ne l'avais pas fait. Donc verrouiller. Sauf pour la famille. Voilà. Est-ce que c'est vrai que c'est un petit... Non. Eh j'ai dit sauf pour la famille. Ah oui ça va se faire après. Il est quand même passé. Il n'est pas sérieux. J'ai dit verrouiller sauf pour la famille. Et tout le monde passe. Ce n'est pas possible. Bon. On verra plus tard. Peut-être que quand je l'ai verrouillé il était un petit peu trop tard. Alors. Ah bah ça avance. Par contre. Niveau besoin. Par contre Lara t'as un petit peu mal. Non non tu ne vas pas aller travailler. Je suis désolée. Aujourd'hui c'est la journée spéciale pour les robots. Hygiène, confort. Bah écoute ma cocotte. Tu vas reprendre un bain. Voilà. Tant pis ton robot tu vas le finir après. Et confort. Bah un tir à de booster. Très bien. On passe. On va avoir notre premier robot. Allez Darren encore un effort. Lara a pris une journée de congé. C'est très bien ma grande. Tu pourras faire ton robot de ton côté. Bah voilà. Très bien. Allez va t'occuper de la botonette et du majordome. Oh je suis désolée. Après t'iras trop posé. T'auras bien travaillé. Non je ne vais pas le vendre. Alors. Oh 864. Allez c'est pas grave. Je te promets je te laisse tranquille après. J'espère que quand on les laisse pas trop longtemps malades. J'espère qu'il va rien se passer. Allez va te booster un petit peu. Voilà. Donc ça on va l'enlever. Tu vas payer les factures. Sérieux t'es vraiment trop cool Darren. Bah oui mais. Après tout la famille futuriste. Normalement elle pourrait être un tout petit peu plus riche quand même. Bon au final notre petit robot. Alors Darren il va s'occuper de... Du petit cerveau. Donc là on va le mettre en tant que femme. On lui donnera un petit prénom. Il y a le téléphone qui sonne. Donc ça normalement il y a le majordome qui va s'en occuper. Si tout va bien. Oh lui il pose en plein au milieu là où j'ai mis un objet. T'es pas sérieux Darren hein. Alors. Il va falloir lui donner un petit prénom à notre... Donc. On va lui donner... Cerveau. Allez on va mettre Annabelle. Voilà. Ça sera notre premier... Notre premier cerveau. Alors en espérant qu'elle ne va pas faire de bêtises. Voilà. Voilà notre premier robot. Alors Darren. Attends deux minutes Darren. Tu vas parler un petit peu avec elle. Parce que j'ai su qu'on pouvait discuter avec eux. Donc on va parler... Ah bah Tcha il veut parler pas ce temps. Ça tombe bien. Par contre c'était... Ouais c'est bon. C'est bon. Ouais je sais tu râles. Je t'avais dit que j'allais le laisser tranquille mais bon. Elle va répondre au téléphone ? Ah bah c'est super ça. Non. Justement tu vas parler avec. Voilà. Très bien. Donc là on augmente au niveau des désirs. C'est très bien. Ça change un petit peu aussi. Leur acheter un jeu... Non 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 pas ça. Non non. Se faire un ami. Bah tu peux te faire ami avec... Discuter. On va discuter. On va pas poter. Voilà. Il va même traîner un petit peu avec elle. Voilà. Annabelle futuriste. Donc voilà notre premier cerveau. Au fur et à mesure on pourra lui mettre des vêtements si on veut. Pour essayer de les différencier tous les deux. Donc pour ça il va falloir... Du coup ça nous fait un nouveau monde dans la famille. Alors. Je ne sais pas si je peux le faire direct. Je vais essayer de voir. Choisir une tenue. Décontractée. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'elle veut faire là ? S'occuper des corvées. Tu le feras après. Tu le feras après. Voilà. Donc par défaut. Elle peut avoir la même tenue que la rhum. Je ne vais pas le faire. Moi je vais lui mettre ça. Et un petit peu plus tard. Je déciderai d'avoir des nouveaux vêtements exprès pour les robots. Voilà. Par contre il faut te changer... Bah directement. Ça serait bien. Alors se changer... Non pas en maternité. Hop. Voilà. Tout simplement. Allez ma grande. Voilà. Allez c'est tout. Arrête de discuter. Va chercher un travail. Je n'ai pas envie de les louper ceux-là. Donc eux ils ont la vie infinie les robots. Donc on n'aura pas de soucis avec eux au moins. Juste les réparer si de temps en temps il y a un problème. Allez hop. Et zoop. Voilà. Bah je crois que c'était dans la science. Donc elle va travailler de 9h à 6h. C'est impeccable. Par contre il y a un truc auquel... Euh... C'était ça. Voilà. Parfait. Alors Lara. Est-ce qu'elle a réussi ? Il lui reste encore un petit peu. Donc elle va bientôt réussir. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut démissionner. Encore une qui veut démissionner. Mais décidément j'ai pas de chance moi dans mes familles. Elles veulent toutes démissionner. Euh... Ouais mais bon... Euh... Je crois qu'il faut appeler. Bon après... Le travail. Ouais bah elle le fera après. De toute manière avec tous les robots ici. On pourra largement se faire de l'argent. Il y aura moyen de faire un petit truc. Parce que... Après on va faire un petit tri hein. Dans les robots. Il y a des robots que je vais garder. Des robots que je vais pas garder. Parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu de trop. Là il y a quand même 3 arouseurs. Ça ne sert à rien. Et euh... Pour la saleté aussi. Ça ne sert à rien. Donc là je vais attendre qu'elle finie. Et puis après bah il ira démissionner. Et puis après on fera le tri aussi dans les... Alors le majordome il s'en va. Il va revenir le lendemain. Ok. Donc j'ai bien fait quand même de prendre un majordome. Parce qu'il nous a quand même bien aidé. En début de vidéo. Pour nous enlever tous les cochonneries. Donc au total on sera 4 dans la famille. Ah. Bien à tomber. Donc attends. Je vais te booster après. Oui démissionner. On veut démissionner. Donc on va la faire. Oui. Ben voilà. Peut-être qu'elle voudra démissionner. Pour après trouver un meilleur travail. Prendre des vacances. Wow. Prendre des vacances pour la famille futuriste. Ouais c'est vrai que ça leur ferait du bien. Mais ça j'enviserais. Je répète ça un petit peu plus tard. Là j'aimerais bien essayer de profiter un petit peu avec les robots. Voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans la maison. Voir s'ils vont s'occuper aussi des autres robots. Ça j'en ai aucune idée. Donc. Elle va s'occuper de lui. Elle n'avait pas fini. Oh si. Il ne te restait pas grand chose. Parfait. Lara a terminé l'objet cerveau. D'accord. Ok. Eh bien écoute. On va le prendre. Voilà. On va faire comme l'autre robot. Voilà. Et on va... C'était un homme. Donc le premier on l'a appelé Annabelle. Et le deuxième... C'est un homme. C'est un homme. Je ne sais pas. Je donne des noms au hasard. Je ne sais pas du tout. Mais bon. Hop. Voilà. Macaraz. Et lui aussi à la rigueur. On pourra lui mettre une petite tenue si on veut. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Hop. On va lui demander de choisir une tenue. De contracter bien sûr. Ah. C'est pas mal celui-là. Voilà. On a celui-là. Ah mais ça, ça fait un peu trop majordome. Et on a déjà un majordome dans la maison. Donc moi je dirais celui-là. Donc on va lui demander de se changer directement. Voilà. On a nos deux robots. Et en plus ils vont nous aider dans les tâches ménagères aussi. C'est très bien. Alors le deuxième robot, il est parti. Alors en sachant qu'on peut avoir des relations avec des robots. Mais ça, on verra plus tard. Est-ce qu'entre robots, ils peuvent se parler ? Alors par contre, toi tu vas arrêter directement avec Darren. Et tu vas parler à l'autre robot. Alors, tu vas discuter. Tu vas faire ça. Et tu vas traîner aussi. Voilà. En plus dans ses désirs, elle veut acheter des vêtements au niveau du robot. Donc ça tombe bien. C'est ce qu'on va faire. Donc là, regarde ce que je vais faire. Celui-là. Voilà. Par contre, il faut que l'autre robot y arrête un petit peu ces tâches-là. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. La famille robot est enfin réunie. C'est génial. Oh là là, ils ne vont pas s'entendre ces deux-là. Est-ce qu'ils vont vouloir... Super. Ils s'assoient. C'est génial. Ok. C'est parfait. Moi, de mon côté, je commencerai à faire les chambres d'en haut. Donc, ils avaient déjà préparé une chambre. Et je vais envisager aussi une autre chambre parce que dans les débuts, ils ne vont pas s'entendre. Et puis, je continuerai à avancer un petit peu avec eux. Et puis, je vous le ferai voir au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, moi, sur ce, je vais vous laisser. C'était... Bon, c'était une courte vidéo. Mais voilà, c'était plus principalement pour essayer de faire les robots au cerveau. De mon côté, je vais faire ce que je vous ai dit pour les chambres. Et je vais régler aussi un autre problème que je viens de m'apercevoir dans le jeu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, en tout cas, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de voir ça. Et c'est un petit peu agaçant. Donc, je vais régler ce problème-là. Il y a des sautes d'images au niveau du jeu. Donc, je vais essayer de régler ça aussi de mon problème. Peut-être remettre quelque chose à jour. Je ne sais pas. Et puis, voilà. Et puis, moi, après, je vais avancer au niveau de la famille. Et quand j'aurai bien avancé au niveau de la famille futuriste, je reviendrai avec vous, vous faire montrer tous les changements que j'aurais fait avec eux. Moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir fait les robots aujourd'hui. C'était quand même mon but principal, de réussir à faire les cerveaux. Donc, au final, ça n'a pas été aussi long que ça. J'aurais pensé qu'ils auraient mis plus de temps. Mais au final, non, ça a été. C'était impeccable. On n'a pas rencontré trop de difficultés. Sauf les autres robots qui n'arrêtaient pas de délirer à chaque fois. Qui tombaient en panne. Qu'il fallait les réparer. Mais ça, je pense que c'est normal. Mais au niveau de deux, des deux robots qu'on vient de faire, là, ça a été très, très vite. Donc, du coup, ça sera assez sympa au fur et à mesure de voir comment ils vont évoluer. Donc, voilà. Donc, moi, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec la famille futuriste. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501